Donc si on va reprendre les explications en animation, effectivement, si une société personne morale française imposable à l'impôt sur les sociétés va exploiter une entreprise hors de France ou détenir directement ou indirectement plus de 50% des actions par droit financier ou droit de vote d'une entité juridique type personne morale, organisme fiducie ou institution comparable, qui seront établies ou constituées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238a du Code général des impôts. Dans ce cas-là, les bénéfices de l'entreprise ou les résultats ou revenus positifs de l'entité juridique à l'étranger vont être imposables à l'impôt sur les sociétés de la société française. Si c'est une entreprise exploitée à l'étranger, dans ce cas-là, on aura les bénéfices de l'entreprise qui vont être imposables au titre de la société française. Et si par contre, c'est une détention directe ou indirecte de plus de 50% d'une entité juridique type filiale, dans ce cas-là, c'est imposable en tant que revenu de capitaux immobiliers à proportion de la détention dans la société étrangère par la société française. En sachant que, comme on l'a vu, il y a une clause de sauvegarde qui permet d'empêcher l'application de l'article 209b, notamment sur le fait que si l'entité ou l'entreprise exploitée est dans un état de l'Union européenne, et que la société française peut démontrer que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des titres dans la société établie dans un état de l'Union européenne n'est pas constitutive d'un montage artificiel, ayant pour but de contourner la législation fiscale française. Donc il faudra démontrer la réalité de l'implantation avec l'existence physique de locaux, de personnel, d'équipement, et également un exercice effectif d'une activité économique. Et si l'entreprise est établie dans un autre état, dans ce cas-là, il faudra établir le fait que les opérations soient réalisées par une entreprise, dans l'autre état, ou que l'entité juridique soit établie dans l'autre état, ça n'a pas un objet ou un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans cet état soumis à un régime fiscal privilégié. Et dans ce cas-là, il faudra notamment démontrer que la société établie à l'étranger ou l'entreprise exploitée à l'étranger a une activité industrielle ou commerciale, effectivement, exercée sur le territoire. Et bien sûr, comme on l'a vu, pour cueillir ensuite l'application du 209b en France, il faudra quand même regarder que la convention fiscale entre la France et le pays d'implantation de l'entreprise ou d'exploitation de l'entreprise permet l'application du 209b. Ensuite, on va pouvoir terminer par un exemple récapitulatif. Il suit une jurisprudence et qui va justement pouvoir démontrer l'effet d'application de ce 209b. Donc dans notre cas, on avait une société française qui a souhaité acquérir un lot de cinq sociétés, dont une société en Bulgarie. Mais elle n'a pas voulu acquérir directement cette dernière société en Bulgarie, donc elle a décidé de porter cette acquisition par une fondation aux Pays-Bas, en lui consentant un prêt nécessaire à cet achat, dans le cadre finalement d'une promesse de vente irrévocable pour l'achat de cette société bulgare, et par laquelle la fondation néerlandaise va s'engager ensuite à lui céder les titres de la société bulgare. Alors quelques mois plus tard, finalement, il y a une société mauricienne qui est la filiale de la société française détenue à 100% et qui a une activité de détention et de gestion des titres de société du groupe située dans la zone géographique africaine et la fourniture de prestations de services, donc qui est établie à l'île Maurice et qui est détenue à 100% par la société française, qui elle-même va conclure avec la fondation néerlandaise une promesse là d'achat irrévocable par laquelle elle va s'engager à acheter les titres de la société bulgare, sur demande de la fondation néerlandaise. Bien sûr, une année après, en 2020, la fondation néerlandaise va céder la société bulgare à la société mauricienne, et la société mauricienne a ensuite revendu la société bulgare la même année à un tiers en dégageant une plus-value de plus de 3 millions d'euros et en acquittant à Maurice seulement 28 000 euros d'impôts. Et c'est posé justement l'application de l'article 209b ou non en France. Alors, si on reprend les critères d'application du régime, on voit bien que là, on a une société française qui détient à plus de 100% une filiale à Maurice, donc qui exploite directement ou indirectement plus de 50% d'une société à l'étranger. Ensuite, on voit que la société à Maurice a bénéficié d'un régime fiscal privilégié, et il faut se demander alors, est-ce qu'on peut faire jouer la clause de sauvegarde ou non ? Puisqu'on voit déjà qu'on n'est pas dans un état de l'Union européenne, donc on ne peut pas avoir cette question de montage artificiel ou non, et pour les autres implantations, est-ce qu'on a un effet ou un objet autre que la localisation des résultats dans ce pays ? Donc en l'espèce, bien sûr, ils n'ont pas pu démontrer qu'ils pouvaient jouer la clause de sauvegarde, et finalement, l'article 209b a pu jouer avec la possibilité de réimposer le résultat bénéficiaire de la société mauricienne au sein de la société française, bien sûr, si la Convention fiscale le permet. Dans ce cas-là, il fallait vérifier dans la Convention fiscale, et effectivement, l'article 22 nous dit que les revenus d'un résident d'un état d'où qu'il provienne, qui ne sont pas traités dans les autres articles de la Convention, ne sont imposables que dans cet état, donc dans l'état français, puisque la société mère était résidente fiscale française. Donc elle est imposable sur les revenus bénéficiaires de la société mauricienne à hauteur de sa participation dans la société mauricienne. Et là, c'était à hauteur de 100%, puisqu'elle avait une détention de 100%. Donc on voit que finalement, le fait que par ce montage, le groupe ait pu vendre une société bulgare pour une plus-value de plus de 3 millions d'euros pour un impôt de 28 000 euros, finalement, n'a pas eu l'effet escompté, puisque la France et l'administration fiscale a pu jouer sur l'application du 209b et réimposer ce montant de plus-value au sein de la société française en tant que revenu de capitaux mobiliers. Et c'est l'arrêt du 25 avril 2022. On le pourrait retrouver en libre accès sur Internet. Donc voilà, on voit la puissance de ce dispositif et de faire attention justement dans les montages artificiels pour économiser de l'impôt. Et quand on est en lien avec des sociétés dans des pays à fiscalité privilégiée, et qu'on ne peut pas démontrer que l'implantation de ces sociétés n'a pas un effet ou un objet autre que la localisation des bénéfices dans cet état à régime fiscal privilégié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...